Les amis, comment allez-vous ? Y'en a-t-on pas ! Bon, mon fils, mon fils, aujourd'hui, vidéo très intéressante puisque je vais te montrer une technique pour redonner de l'éclat et de la profondeur à ta couleur. Style sortie de concession. Alors, comme tu le sais, on a souvent confondu le polissage et le lustrage. Pendant des années, on parlait de lustrage, alors que le lustrage, c'est deux choses différentes. Le lustrage, c'est pour donner de l'éclat, de la profondeur et un peu de brillance à ta couleur. Et le polissage, c'est tout simplement pour venir corriger. Et de nos jours, le lustrage, c'est quelque chose qui se fait de moins en moins. Et d'ailleurs, il a été remplacé par ceci, les polissages de finition. Et bien souvent, le polissage de finition a un grand intérêt même pour les personnes qui n'ont pas de polisseuse. Alors, je vais te montrer. Ici, on a un polish de coupe. Ici, on a un polish de finition. Et là, on a un polish de finition. Je vais te montrer. Donc ça, c'est un polish de coupe. Un polish de correction, un compound. Ici, on voit la 10 de coupe. Et ici, on voit la 10 gloss de brillance. Et ici, de la même marque, on a un polish de finition. Donc là, on a la 10 de coupe qui est à 3 et ici, la 10 de gloss qui est très élevée entre 8 et 9. Et là, pareil, on a un polish de finition avec un gloss à long jusqu'à 10 et une indice de coupe à 3. Donc comme je te l'ai dit, les lustreurs n'ont rien à voir avec les polishes. Un lustreur, je me répète, est là pour donner de la profondeur à ta couleur pour supprimer le voile terne qui s'accumule avec le temps et de redonner du lustre à ta caroussi. Alors, il faut savoir que pendant des années, même qu'aujourd'hui, il y a certaines concessions qui appliquent justement des lustreurs. Alors, l'intérêt du lustreur, c'est qu'en fait, il va te donner l'illusion d'avoir moins de micro-rayures. Pourquoi ? Parce que plus on donne de l'éclat et de la profondeur à ta couleur, plus les micro-rayures vont s'estomper. D'ailleurs, tu as dû le remarquer, à chaque fois que tu passes une scie ou quelque chose qui donne de la brillance à ta voiture, généralement, on a l'impression d'avoir moins de micro-rayures. C'est tout simplement l'effet gloss et l'effet brillant qui va masquer l'effet micro-rayures. Et ici, on a un glaze. Donc c'est tout simplement un remplisseur. Je t'en ai fait une vidéo. C'est un produit qui va venir combler les espaces dans les micro-rayures et ça va donner l'illusion de ne plus avoir de micro-rayures ou alors de les atténuer. Mais elles se font toujours en dessous. C'est tout simplement que le produit va venir remplir les espaces. Celui-ci, on le met de côté, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a énormément de professionnels qui prennent ces produits-là à la place d'un polish. Pourquoi ? Parce que le polish, ça prend du temps. Les concessions, ils n'ont pas forcément le temps de le faire. Donc du coup, ils te mettent un coup de glaze dessus. Tu as l'impression que la voiture n'est pas micro-rayures. Et au final, une fois que tu vas la laver, tu vas la laver, tu vas la laver, tu vas dégager le produit-là et tu vas te rendre compte que finalement, les micro-rayures vont réapparaître. Alors, il y a une parade dans ça. Si demain, tu mets un lustreur, le lustreur va donner le même effet. C'est-à-dire que le lustreur va donner l'illusion d'avoir moins de micro-rayures parce que ça va redonner de la profondeur à ta couleur et de l'éclat. Donc du coup, ça va atténuer tes micro-rayures, mais elles seront toujours là. Un lustreur n'est pas un remplisseur. Un lustreur, il est là pour donner du lustre et pour supprimer éventuellement les voiles ternes. Le polish de coupe, évidemment, tu peux le faire à la même et c'est fastidieux donc il te faut une policeuse. Donc ça, ce n'est pas accessible à tout le monde. Il reste quelque chose qu'on ne parle jamais. Les polish de finition. Pourquoi personne ne parle des polish de finition ? À savoir que les polish de finition, tout le monde peut les utiliser à la place d'un glaze, donc d'un remplisseur ou d'un lustreur. Et d'ailleurs, aujourd'hui, comme je te l'ai dit, les lustreurs sont remplacés par les polish de finition. Alors, un polish de finition, ça sert à quoi ? Eh bien, c'est tout simplement comme ça, on l'indique de donner une belle finition, un beau finish à ton polish. Alors, il faut savoir que lorsqu'on fait une étape de polissage, il y a deux choses qui peuvent apparaître. La première, c'est des traces dues au passage de la polisseuse. Et la deuxième, on peut voir un voile tern apparaître sur la surface de la carrosserie. Pourquoi ? Parce que tout simplement, les polish de coupe viennent retirer de la matière et on va retirer un petit peu de brillance. Et c'est la raison pour laquelle on finit toujours systématiquement par un polish de finition pour rehausser, donc donner du gloss de la profondeur à ta couleur et surtout aussi pour retirer s'il y a des traces dues au polissage. Et c'est justement là l'intérêt du polish de finition. Pourquoi ? Parce qu'il va concrètement remplacer l'illustreur. Mais la différence, c'est que l'illustreur, lui, n'a aucun point abrasif alors que lui, bon, il a un indice de 3 mais il a quand même quelques légers agents abrasifs ce qui fait qu'il va quand même corriger certaines micro-orillots ou les cheveux d'orange. Et c'est d'où l'intérêt de ce produit, de le remplacer par un illustreur. Et l'avantage, c'est que tu peux le faire à la main et tu peux le faire sans étape de polissage. Alors évidemment, ça ne sera pas aussi efficace qu'une véritable étape de polissage avec une polisseuse. Mais crois-moi, concrètement, si tu appliques ce produit, étant donné qu'il y a déjà des agents abrasifs, donc il va retirer un petit peu de la matière, donc il va corriger. Et en plus de ça, il va rehausser ta couleur, il va redonner de la profondeur. Ce qui fait que tes micro-orillots et les cheveux d'orange, etc. seront extrêmement atténués. Et la différence, avec un glaze, avec un remplisseur ou un illustreur, c'est que lui, quand tu nettoies ta voiture, les micro-orillots que tu as supprimées ou qu'elles sont atténuées par ce produit abrasif, elles ne vont pas réapparaître. Donc si tu veux ça, ce n'est pas de la poudre de perle à pimpin. Et ça a vraiment un intérêt. Bon, comme tu peux voir, j'ai délimité la surface en deux parties. Cette partie que je vais laisser d'origine, je ne vais pas la traiter. Et celle-ci que je vais traiter avec le polish de finition. Donc pour ce faire, c'est très simple. Tu brûles la giraffe, mon fiou. Il existe deux sortes de polish. Tu as les polish solvantés et tu as les polish à base d'eau. La différence, c'est que le polish à base d'eau ne poudrera pas. Après, si tu fais manuellement, tu tombes bas les cacahuètes. On applique trois noisettes. Ça va, ça dépend du pad. Voilà. Tu tamponnes. Voilà. Et là, tu vas faire des petits cercles en passe croisée. Tu peux frotter. Il n'y a pas de souci. Bon, après, il ne va pas te casser la main non plus. Mais tu peux frotter. Il n'y a aucun souci. Et plus tu frotteras, plus évidemment, ta correction sera meilleure. Mais ce n'est pas nécessaire de frotter comme un bœuf. Tu peux y aller tranquillement. Et le but, justement, c'est de donner de l'éclat, de la profondeur et par la même occasion, eh bien, ça va supprimer quelques micro-rayures, quelques chevaux d'ange. Alors, encore une fois, je ne me répète pas autant qu'un pouliche de coupe. Mais tu verras que déjà, on aura un beau rendu. Voilà. Maintenant, ce que je vais faire, je vais le laisser sécher parce que d'habitude, je l'aurai supprimé. Évidemment, quand tu fais avec la poulicheuse, ça sèche beaucoup plus vite dû à la chauffe du pad et à la friction. Là, je vais le laisser poser. On va bien le laisser sécher. Plus tu vas le laisser sécher et plus on aura un bel effet gloss. Donc, de la profondeur. Donc, ce que je te conseille, c'est de faire l'entièreté de ta voiture d'un seul coup, d'un seul tenant. Et une fois que tu as fini l'entièreté de ta voiture, tu attends de laisser sécher les éléments et ensuite, tu retires le pouliche. Donc là, je laisse poser et on se retrouve juste après. Bon, voilà. Le pouliche a eu le temps de sécher. Là, tu vois, il n'est pas tout à fait sec, 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 sec. Logiquement, quand il a bien séché, tu devrais le retirer facilement. Après, tout dépend du style de pouliche que tu vas mettre. Évidemment, si tu mets la pouliche sur base d'eau, c'est beaucoup plus facile pour le retirer. Là, de base, c'est la pouliche solvantée. Donc, quand tu le retires, toujours un peu plus délicat. Enfin, ça dépend du type de pouliche que tu vas mettre. Tu vois déjà la brillance ? Regarde. Regarde la belle profondeur qu'on a. C'est juste le fond. Bon, à présent, je retire le scotch. Donc, on verra avant, après. Ensuite, je vais passer de l'alcool isopropylique pour retirer les huiles de pouliche et retirer cette huile un peu effet siren qu'apporte l'huile. Et ensuite, on aura un effet, tu verras vraiment, par rapport à, en sachant que c'est un véhicule qui est récent. Alors, imagine, tu es un véhicule plus ancien. Tu verras, c'est déjà bluffant. Voilà. Donc, là, pour l'instant, tu vois la démarcation du scotch. Évidemment, j'enlèverai ça plus tard. Donc, ça, c'est avant et ça, c'est après. On a un noir beaucoup plus profond. Donc, je vais prendre la caméra. J'espère que tu vas t'en rendre compte. Et ensuite, je vais passer de l'alcool isopropylique. Tu sais quoi ? J'ai déjà passé de l'alcool isopropylique. C'est parti. Bon, ça, c'est le plein de prépa. C'est pareil. C'est de l'alcool isopropylique. Voilà. Et là, on retire toutes les huiles du pouliche de finition. Comme tu peux voir, la brillance reste toujours et on a toujours cet effet profondeur de noir qui est juste dingue. Et on aura quelques micro-rayures au moins. Alors, encore une fois, ce ne sera pas autant efficace qu'un compound, mais tu verras, ce sera déjà pas mal. Étant donné que là, le noir est très rehaussé, il y a beaucoup de profondeur, ça va encore atténuer les micro-rayures. Bon, alors, je te fais déploie avec la caméra. Ce n'est pas évident. Ça, c'est avant. Regarde la netteté après. Après. Avant. Après. C'est beaucoup plus net. Tu vois le toit ? Regarde les lumières. Avant. Regarde, regarde, attention. Boum ! Regarde, là, ici. Voilà. À gauche et à droite. Tu vois ici, là, la barre, là ? Il n'y a pas photo. Il n'y a vraiment pas photo. C'est beaucoup plus profond, beaucoup plus net. Et encore là, pour finir, la différence, avant et après. Voilà. J'espère que ça se verra à la caméra. Bon, je te montre avec l'iPhone. Avant. Après. Avant. Après. Alors, tu as toujours quelques petites micro-rayures quand même. On les voit un peu, tu vois. On a quelques encore tourbillons, mais regarde par rapport à avant. En sachant que tous ces cheveux d'ange, les micro-rayures, les tourbillons, ça va justement provoquer un voile terne sur ta voiture. Ça va, entre guillemets, blanchir la couleur. Ça ne va pas vraiment la blanchir, mais ça va la ternir. Ça va la rendre plus claire. Et c'est pour ça qu'on a plus de profondeur lorsque c'est un peu corrigé. Je récapépète. Si tu veux un aspect sortie-concession, entre guillemets, évidemment, il te faudra évidemment décontaminer ton véhicule. Donc, j'en ai fait une vidéo pour savoir si ton véhicule est contaminé. C'est très simple. Tu mets ta main, tu passes ta main. Si tu vois que ça raccroche, c'est contaminé. À ce moment-là, il faudra faire une barre d'argile, etc. Ouais, j'en ai fait une vidéo. Je te laisserai le lien dans la description. Si ton véhicule n'est pas contaminé, à ce moment-là, tu vas prendre un shampoing, soit un shampoing hard, soit un shampoing acide, même les deux. De toute façon, je te ferai une vidéo. Tu peux associer les deux. C'est-à-dire que tu peux commencer par un shampoing acide et ensuite, tu passes par un shampoing hard. Le shampoing acide va te retirer toutes les tâches, quelques tâches, je ne sais pas, les cheveux passent, ils ont chiés sur la voiture, etc. Lui, il va retirer toutes les tâches. Tu le rinces et ensuite, lui, il va retirer toutes les cires ou les protections existantes parce qu'il faut retirer tout ça. Donc, on met à nu la voiture comme si elle sortait de concession. Et ensuite, pour vraiment retirer les cires, s'il y en a, s'il n'y en a pas, tu ne prends pas la tête, tu passeras directement aux polices. Donc, polices de finition. Pour moi, c'est l'un des meilleurs. Le réflexe en termes de brillance, c'est vraiment l'un des meilleurs. Mais après, tu prends celui que tu veux. Alors, comme tu as pu voir tout à l'heure, il n'était pas encore entièrement sec. Il faut vraiment le laisser le temps de sécher. En plus, aujourd'hui, il fait froid, c'est humide. Du coup, c'est un peu plus chiant à retirer. Quand tu le fais avec la policeuse, ça se retire plus facilement. Pourquoi ? Parce que déjà, tu retiens de la matière. Manuellement, ça ne sera pas aussi efficace qu'une véritable étape de polissage. Mais en attendant, ça va te supprimer quand même les micro-rayures superficielles. Et surtout, ça va te donner de la profondeur à ta couleur. Et ça va donner encore une fois l'illusion d'avoir encore moins de micro-rayures. Concrètement, ça, c'est vraiment, vraiment top. Et en plus, tu peux le faire à la main. Tu as vu, je l'ai fait à la main. On a eu des bons résultats. Et ça, c'est une peinture récente. Donc, tu verras plus la différence sur une peinture qui n'a jamais été traitée ou une peinture plus ancienne. Ok, mon fiou, voilà. Ah si, sinon, tu vas rajouter de la cire, ça n'ira pas. Ensuite, tu passes de l'alcool isopropylique pour retirer le lutte de polish et tu auras un effet comme ça. Le polish de finition, étant donné qu'il supprime beaucoup les hologrammes, c'est des hologrammes aussi qui provoquent aussi énormément de voile ternes, ce qui fait que tu auras quand même, même si tu restes des micro-rayures, tu auras quand même cet effet beaucoup plus foncé, beaucoup plus profond. Ça marche sur le noir, sur toutes les couleurs. Blanc, noir, bleu, toutes les couleurs, toutes les teintes possibles. Voilà, donc c'est une technique, je ne comprends pas, qu'on ne parle pas souvent parce que généralement, on parle toujours de lustrage. Aujourd'hui, le lustrage, il est complètement dépassé. Et les lustrage, à l'époque, aujourd'hui, les lustrage, on peut s'en servir sur les véhicules avec des peatures cellulosiques. Donc, c'est des peatures avec des brillants directs qui ont tendance à ternir. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On prend d'abord un lustreur, on retire le voile terne et on regarde l'état de la peature en dessous. Si vous faites une étape de coupe ou moyen de coupe, etc., etc. Voilà, mais aujourd'hui, concrètement, les lustreurs sont remplacés par les polices de finition. Et là, je peux laver, 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 laver le véhicule. Ça restera dans le même état étant donné qu'on a retiré un petit peu de matière. Léger, mais un peu quand même. OK ? Pousse bleu, bosse de pince, là ! Abonne-toi parce que là, il y a un bruit. Et à la prochaine et peut-être bientôt à la télé. Ciao, pire.